À la page 13 du chapitre 8 de Minute de cours, on est toujours dans la section 3 sur la force gravitationnelle sur un plan incliné. Mais on est maintenant dans le cas où la force gravitationnelle freine la masse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'objet se déplace vers le haut du plan incliné. Donc, FG voudrait l'entraîner vers le bas. Comment ça peut arriver? Ça peut être un objet qui a été lancé vers le haut d'un plan incliné. Donc, il va ralentir. Puis, éventuellement, il va redescendre. Mais présentement, on est dans la partie où il monte. Il y a une vitesse vers le haut. La façon la plus facile, ça aurait été possible, on a des fois le réflexe de dire je garde toujours mon axe des X dans le sens de V. Ça aurait pu être ça. Sauf que si je compare à la page 12, les équations que j'ai recadrées, il aurait tout fallu inverser les signes. L'avantage de garder l'axe des X vers le bas de la pente, c'est justement de dire que les équations encadrées vont quand même arriver à la même chose que tout à l'heure. Donc, dans ce cas-ci, je suis peut-être mieux de garder l'axe des X selon l'accélération. Parce que même si l'objet est lancé vers le haut, son accélération est toujours vers le bas, il voudrait toujours descendre la côte. Le vecteur vitesse va diminuer et après ça, réaugmenter en descendant. Donc, on applique le même principe que tout à l'heure, dire que je vais oublier cette situation-là pour la remplacer par une situation équivalente où j'aurai deux vecteurs FG que lorsque je les additionne, me redonne la même situation. Il faut que ça soit bien fait. Mais si on respecte la géométrie, qu'on reporte notre angle au bon endroit, on peut calculer des longueurs appropriées de FG perpendiculaire et FG parallèle telles que si on les additionne, on retombe sur le FG qui est ici. Puis la physique dit que quand deux vecteurs additionnés, le vecteur somme a le même comportement que les deux vecteurs additionnés. Donc, le FG ici parallèle, il est encore de cette façon-là, le côté opposé à mon theta. Donc, ça va être encore un sine theta pour calculer le FG parallèle. Le FG perpendiculaire, lui, va être le côté adjacent. Donc, c'est encore un FG cos. Et les FG X, bien, le FG parallèle est dans le même sens que l'axe des X. Puis le FG perpendiculaire est dans le sens contraire. Puis ça, je dis, on tombe exactement sur les mêmes équations. Si j'aurais mis l'axe des X vers le haut, bien, c'est au niveau du FG parallèle qu'il y aurait eu une inversion parce qu'il y aurait été dans le sens contraire que l'axe des X. Puis au niveau du FG X, évidemment, qu'il y aurait eu une inversion. Ça inverse le système de référence. Tout le reste demeure vrai. Donc, vous pouvez prendre quelques secondes d'arrêter la vidéo puis étudier quand même le reste de la page. Mais tout le reste demeure vrai.